Photographie et peinture s'unissent pour former une seule exposition, les unes répondant aux autres pour former un contraste entre les photos noires et blancs de petite taille et les peintures grand format et colorées, mais abstraites, comme si les tableaux appelaient les photos. Ça donne une certaine authenticité à ce monde que moi je conçois comme réel, mais qui peut paraître un peu imaginaire ou exagérée ou construite. Et comme les photographes sont faits souvent dans le même lieu où moi je travaille sur la peinture ou les dessins, ils ont une façon de jouer ensemble qui donne une sorte d'authenticité. Ça permet de passer de l'un à l'autre et de changer un peu la nature des choses. Et on l'a fait une fois, deux, et ça a bien fonctionné, donc on a continué à travailler comme ça. John Cullen et Dominique Cruchet vivent ensemble, travaillent ensemble et voyagent ensemble, ce qui leur permet ensuite d'exposer ensemble. Ils vivent six mois au Canada, six mois à travers le monde, Yémen, Chine, Allemagne, Thaïlande, dans tous ces pays, le couple reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'imprégner des lieux et développer leur technique. Ça permet quand même d'aborder des thèmes qu'on ne pourrait pas aborder auparavant. Comme en Tunisie par exemple, quand j'avais fait la série sur les travailleurs, j'avais développé ce thème-là parce que je m'étais aperçu que les gens travaillaient en groupe et ils avaient une chaleur dans le travail qui n'existait pas dans d'autres lieux. Je connais le lieu, mais j'essaie de l'apprendre différemment, de ne pas le connaître comme un endroit familier, mais d'imaginer comment c'était avant. Avant, je ne sais pas quoi, mais avant. De notre point de vue, de notre perspective, qui est ce de notre monde moderne. John Cullen et Dominique Cruchet exposent jusqu'au 19 août à la mairie du Mans et seront auprès de leurs œuvres les 3 et 4 juin prochains dans le cadre de Pulsar.